Alors, bonjour, Emelys Conan. Moi, je suis Monique et je suis bénévole avec Save Our Sudbury, Soval Sudbury. Bonjour, je m'appelle Emelys Conan. J'ai 21 ans. Je termine ma deuxième année en droit et politique à l'Université Laurentienne et je suis d'origine ivoirienne, donc je viens de la Côte d'Ivoire. Ça va faire ma deuxième année au Canada. Je suis arrivée en 2019 et la moitié de mon programme a été coupée. Donc, je fais partie du programme de droit et politique qui est du département de sciences politiques. Donc, c'est une combinaison du programme de droit et justice et du programme de sciences politiques. Mais le programme de sciences politiques s'est fait couper, donc la moitié de mon programme est en français et en anglais. Et j'ai reçu la nouvelle par un courriel et là, il y avait une liste de programmes qui se sont fait couper et là, j'ai vu que mon programme s'est fait couper. Donc, j'étais choquée. Voir que mon programme s'est fait couper, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi mon programme s'est fait couper. J'étais aussi triste parce que c'est quelque chose que j'aime. J'aime étudier ça. Ici, je suis en université Laurentienne, c'est pour étudier ce domaine-là. Et j'étais aussi en colère parce que quand même, c'est vraiment choquant ce qui se passe avec l'université Laurentienne et tout. Moi, je vais aller à la faculté de droit après mon baccalauréat pour devenir avocate. Et j'ai besoin d'un bac pour aller à la faculté de droit. Donc, j'ai écrit à la conseillère aux études pour savoir qu'est-ce qu'il en a dit de moi, mon diplôme. Et elle m'a dit que je peux continuer mon programme parce qu'il me reste quelques crédits. Il ne me restait pas beaucoup de crédits à terminer. Donc, le programme de sciences politiques s'est fait couper. Donc, je ne peux plus prendre de cours de sciences politiques, mais je peux prendre des cours pour remplacer les cours de sciences politiques. C'est sûr que c'est une bonne nouvelle, mais la science politique, c'était quand même quelque chose que j'aimais beaucoup. Et j'ai des professeurs de sciences politiques aussi qui se sont fait licenciés que je ne pourrais plus revoir. Et j'ai aussi un prof en droit aussi qui s'est fait licencié. Bien que le programme de droit et justice n'ait pas été coupé, j'ai un professeur en droit qui s'est fait couper. Et c'est un excellent professeur. Il a été beaucoup plus qu'un professeur pour moi, pour tous les autres étudiants. Il n'y avait pas que le contenu. Et le dernier jour de cours, on se voyait, on disait, oh mon Dieu, on s'attend à se revoir l'automne prochain. Mais là, on se dit, waouh, on ne reverra plus nos professeurs. Et même certains de mes camarades de classe, parce qu'il y en a aussi qui étudient la science politique. Et le programme de sciences politiques s'est fait couper. Donc, avant que je ne parle avec la conseillère de nos études, j'étais inquiète parce que je me disais, est-ce que je vais devoir changer de programme? Moi, mon permis d'études, c'est pour une durée précise, donc quatre ans. Je vais devoir, je ne vais pas avoir de problème avec l'immigration. Est-ce que je vais devoir transférer? Est-ce qu'ils vont m'accepter de crédit? Qu'est-ce que je vais faire? Mes parents ont quand même payé beaucoup d'argent. Plein de questions qui étaient dans ma tête. Mais j'ai pu quand même avoir certaines réponses. Que je peux continuer mon programme, tant mieux. Et pour moi, c'est une bonne nouvelle, mais pour les autres, ce n'est pas du tout évident. Merci, Amélie. Alors, comment est-ce que ça t'a impacté sur le plan de ta santé, de ton stress, de ton anxiété? Peux-tu parler un petit peu de ça? Oui, alors, c'était pendant la première des examens qu'on avait reçu la nouvelle. Donc, moi, c'était pendant ma semaine où j'avais beaucoup d'examens. Il fallait que j'étudie pour mes examens et en même temps m'inquiéter pour mon avenir. Donc là, c'est un peu contradictoire de me dire, OK, je vais étudier pour mes études, mais en même temps, est-ce que je vais continuer mes études? Donc, ce n'était pas du tout évident du côté de la santé mentale. C'était stressant pour moi, mais ça va du tout être évident. J'imagine et j'imagine pour tes collègues aussi, tes compagnons de programme qui ont vécu la même chose que toi. Comme étudiante internationale, est-ce que tu penses qu'il y a des dimensions à la problématique des coupures à la Laurentienne qu'on n'est peut-être pas au courant? Est-ce qu'il y a des inquiétudes en particulier que tu penses qu'on doit tenir en ligne de compte pour les étudiants internationaux dans tout ça? Bien, c'est plus au niveau des transferts. Déjà, au niveau des transferts, comment est-ce qu'ils vont accepter le crédit des étudiants internationaux? Et aussi au niveau de l'argent, parce que quand même, il y a beaucoup d'argent qui a été déboursé. Et quand même, en tant qu'étudiant international, on n'est pas tellement, on est en minorité, on n'est pas tellement soutenu. Donc, je pense que c'est plus au niveau des finances, au niveau des crédits universitaires, au niveau aussi de la santé mentale, parce que ce n'est pas du tout évident de quitter son pays, de venir dans une ville et de se dire, OK, je suis là pour étudier quelque chose. Et à la moitié de tes études, tu vois que ton programme s'est fait couper. Même à ta dernière année d'études, à ta troisième année, même si tu as ta première année, je connais certains, c'est leur première année, ils arrivent. Les cours déjà sont en ligne depuis le début de la session. Et là, on se dit que, voilà, l'université a des problèmes, certains programmes se sont faits couper. OK, je suis venue pour une aventure superbe. Et là, j'arrive et qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas évident. Ce n'est plus une aventure, c'est un cauchemar. Et tes parents, qu'est-ce qu'ils pensent de tout ça? Ben, mes parents ont proposé, est-ce que ce n'est pas mieux que je transfère dans une autre université? Mais je me dis, c'est sûr que ça peut être une bonne idée, mais là, je termine ma deuxième année. J'ai quand même fait deux ans à étudier et j'ai eu d'excellentes notes. Je me suis quand même battue. J'ai quand même travaillé très dur. Et eux aussi, ils ont déboursé beaucoup d'argent pour que je vienne ici. Donc, si je peux quand même continuer mon programme, que je continue mon programme, même si la moitié de mon programme s'est fait couper, qu'à la fin de mes quatre ans, je me dise, OK, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Mais quand je regarde mon parcours, je me dis, j'ai accompli quelque chose. Je me suis bâtie pour quelque chose. J'ai travaillé dur. Donc, c'est sûr qu'envisager un transfert d'université, ça peut paraître la meilleure solution. Mais là, je me dis, si je transfère, est-ce qu'ils vont m'accepter mes crédits? Moi, je suis censée finir dans deux ans. Je n'ai pas envie de me rallonger encore des années. Et puis, il y a mes parents qui ont déboursé. Est-ce que moi aussi, j'ai investi psychologiquement, physiquement et tout? Donc, je me dis, OK, si je peux terminer mon programme, tant mieux. Autant le terminer et puis passer à autre chose. Si tu pourrais t'asseoir dans une rencontre avec le recteur Baraché et lui parler de comment cette situation-là vous impacte, qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais que, vraiment, en tant qu'étudiant international, il y a beaucoup d'enjeux qui sont autour de nous. Et cette situation nous fragilise énormément. C'est dommage que cette situation arrive, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres possibilités? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres alternatives? Est-ce qu'on ne peut pas faire autre chose pour que l'attention soit moins terrible? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres solutions? Est-ce que c'est vraiment la dernière solution? Est-ce qu'on ne peut pas, je ne sais pas, changer? Est-ce qu'on ne peut pas revenir en arrière? Vraiment, ce n'est pas évident. C'est vraiment évident. Non, c'est une situation qui est vraiment, vraiment tragique, surtout sachant qu'il y aurait eu des possibilités peut-être d'intervenir à l'avance, d'intervenir un peu plus prématurément afin de pouvoir éviter que la crise arrive à ce point-là. Émilie, est-ce qu'il y avait autre chose que tu voulais dire? Là, il n'y a rien qui me vient en tête. OK. Je te remercie beaucoup pour m'avoir accordé du temps. Merci à vous. Et puis, bonne chance. Et puis, on est là avec vous. Toute la communauté travaille très fort pour essayer de soutenir les gens qui sont les plus impactés. Alors, vous n'êtes pas seules. Merci beaucoup. Merci beaucoup, beaucoup.